Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog MontrecardoGPS.fr Je vais vous présenter la mise à jour Sunto 2.16.26 C'est la mise à jour qui transfère à toutes les Sunto 9 les nouvelles fonctionnalités de la Sunto 9 Peak Donc c'est une mise à jour qui a commencé à être déployée le 10 juin 2021 Comme d'habitude, ça va se répartir sur une semaine Donc si vous n'avez pas tout de suite la mise à jour, retentez demain ou après-demain Il faut d'abord faire la mise à jour de Sunto Link et ensuite vous aurez la mise à jour de la montre Donc moi je l'ai testé sur une Sunto 9 Baro, l'ancien modèle, le premier modèle Et donc il y a 4 nouvelles fonctionnalités Il y a une nouvelle Watch Face, un nouveau profil sportif, un nouvel écran Sunto Plus Et une nouvelle fonctionnalité de suivi d'itinéraire Alors si vous êtes intéressé par une fonctionnalité en particulier Je vous mettrai un timer dans la description Comme ça vous pourrez cliquer et aller directement à la section de la vidéo qui vous intéresse Et puis dès que vous avez fini de visionner cette section, mettez un j'aime Ça aide à ce que cette vidéo soit vue par d'autres gens pour découvrir les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour de Sunto Dans l'ordre la plus intéressante pour moi c'est la fonctionnalité de suivi d'itinéraire C'est Snapperoute Alors je ne sais pas comment est-ce que Sunto le traduira en français L'idée c'est que de plaquer la trace GPS enregistrée par votre montre Sur la trace GPS d'un itinéraire à suivre Donc ça concrètement ça devrait apporter une énorme amélioration en termes de précision de la distance Puisque si vous tracez un itinéraire de 12 km sur une application Que ce soit l'application Sunto ou Komoot ou autre Vous la transférez dans la montre Et l'enregistrement de la montre va exactement coller à cette trace GPX Il n'y aura plus aucun écart Plus aucun vadrouillement Vous savez qu'en ville particulièrement On a des fois des traces qui passent au-dessus des immeubles Ou alors qui traversent la rivière Bon voilà ça il n'y aura plus jamais Alors il y a quelques petits points sur lesquels il faut faire très attention Il faut que vous ayez un itinéraire GPX qui soit particulièrement propre Si jamais vous avez un itinéraire GPX qui passe sur le côté gauche d'une route Et que vous vous courez sur le côté droit Et bien l'enregistrement il va passer du côté gauche Donc bon on verra ça en démo Donc pour activer Snapperoute il faut aller dans les options d'un profil sportif Donc là j'ai choisi le profil course à pied Et on va dans navigation Là vous connaissez déjà le petit poussé POI et itinéraire Et bien et relèvement Alors voilà Sunto a traduit ça chemin tracé Pour le moment je ne suis pas persuadé que cette traduction restera comme ça Et là on va aller chercher un itinéraire Naviguer La deuxième fonctionnalité c'est le Ghostrunner C'est un partenaire virtuel Alors là je vais vraiment vous montrer la démo sur l'écran Parce que Sunto a implémenté ça de façon vraiment particulière Ça ne ressemble à rien de ce qu'on trouve ailleurs sur les autres montres Pour activer l'écran de Ghostrunner Il faut aller dans les options du profil sportif Sunto Plus Et on choisit là Ghostrunner Alors je vous rappelle Sunto Plus ça va rajouter un écran à votre profil sportif Il y a deux limites La première c'est que vous ne pouvez utiliser qu'un seul écran Sunto Plus Vous ne pouvez pas cumuler les fonctionnalités lors d'une même sortie Et la deuxième c'est qu'il faut la réactiver à chaque entraînement Là j'ai activé Ghostrunner Si je coupe mon entraînement J'arrête l'entraînement, j'enregistre Et demain je reprends le profil course à pied Et bien ici on sera sur Off Il n'y aura pas d'écran Sunto Plus On peut combiner cet écran Ghostrunner avec les zones d'intensité, les zones d'allure Donc vous n'êtes pas obligé Je vous montrerai la différence que ça fait Là on peut aller choisir, définir une cible Et voilà on va mettre la zone 3 On est prêt à partir Alors vous voyez on a 4 données ici On a une donnée en rouge pour le moment Et une donnée en blanc pour le moment Ça c'est mon allure actuelle Alors qui est très très lissée C'est genre je pense que c'est lissé sur au moins une dizaine de secondes Ici c'est l'allure du partenaire virtuel Alors en fait je n'ai pas défini vraiment d'allure pour le partenaire virtuel C'est quelque chose qui va se caler sur le premier kilomètre Donc là tant qu'on n'a pas fait un kilomètre Ça reste comme ça Et en fait l'allure du partenaire virtuel Ça sera votre allure sur le premier kilomètre Votre allure moyenne du premier kilomètre Ici pour l'instant c'est à 0 Parce qu'on n'a pas encore défini Là je suis à moins d'un kilomètre La distance elle est là 174 mètres Et ça c'est la différence Entre le partenaire virtuel Et l'allure actuelle Voilà donc là j'avance Et mon partenaire virtuel il est toujours en rouge Parce que je suis à 900 mètres Donc là en fait j'ai l'allure moyenne Sur les 900 mètres que j'ai réalisé Et je vais aller passer la marque des 1 kilomètre Pour vous montrer après Comment on passe à un partenaire virtuel actif Donc là voilà Je viens de passer 1 kilomètre Donc l'allure elle a été verrouillée Alors comme j'ai pas mal discuté à la vidéo J'ai une allure de 9 minutes par kilomètre Et vous voyez que mon allure actuelle est 0 Et donc je commence à prendre du retard Chaque fois que j'ai un moins c'est du retard Sur le partenaire virtuel Alors techniquement si vous voulez pas attendre 1 kilomètre Vous pouvez utiliser le bouton de tour manuel Si par exemple vous partez sur 300 mètres Vous voulez valider est-ce qu'il y a une allure qui vous correspond Bon ce cas c'est que Avec l'inertie du démarrage Ou vous partez avec une allure de 0 Bon c'est... Faudra bien regarder ce qu'il y a à l'écran Là la philosophie de Sunto C'est un Ghostrunner Qui est plus là pour vérifier Que vous n'êtes pas en train de fatiguer Sur la durée Vous faites un premier kilomètre Et puis ensuite vous allez voir Si vous vous écroulez Ou si vous êtes en train d'accélérer Voilà ça sert à ça Mais on ne fixe pas avant de partir Une allure Bon du coup le Ghostrunner Tel que l'a implémenté Sunto Ca s'appliquera vraiment à des courses sur route Plane Parce que si vous le lancez sur un trail Et que vous commencez par une bosse Vous aurez une allure de Ghostrunner Qui sera faible Et au contraire Si vous commencez par plutôt une descente Ca sera une allure élevée Que vous n'arriverez pas à tenir sur la fin Donc Bon c'est quand même un Ghostrunner particulier Par exemple sur une course Marseille-Cassi Vous n'arriverez pas à l'appliquer Votre Marseille-Cassi c'est une grosse montée Et une grosse descente Et donc vous n'aurez pas Un Ghostrunner moyen Puisque l'allure de votre Ghostrunner Elle sera calculée sur le début de la course Donc sur la montée En fin de séance Parmi toutes les stats Et bien tout en bas On a le Ghostrunner Avec l'allure cible Et la distance Par rapport à l'objectif du Ghostrunner Alors la dernière question qu'on pourrait se poser C'est de savoir si ça fonctionne avec tous les profils sportifs La réponse est oui mais non C'est à dire Oui on peut activer l'écran Sunto Plus Ghostrunner Sur n'importe quel profil sportif Non parce que En fait ça reste un running Ghostrunner C'est à dire que ça affichera l'allure Même avec le profil vélo Ça affichera une allure en minutes par kilomètre Alors voilà la nouvelle Watchface On a trois indicateurs ici Autour de l'écran Le premier c'est les calories brûlées Du jour Le deuxième c'est le nombre de pas du jour Et le troisième c'est les ressources Donc l'algorithme Firstbit Qui utilise la variabilité de fréquence cardiaque Pour estimer l'état de votre pêche De l'énergie qui reste sur votre corps J'ai fait un article particulier Sur la variabilité de fréquence cardiaque A quoi ça sert et comment les mesurer Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo Et un nouveau profil sportif vient s'ajouter à la longue liste Il s'agit du paddle C'est le paddle avec un seul D Donc c'est cette espèce de sport dérivé du tennis Bon perso je n'y connais pas grand chose Vous le trouverez dans la liste autre Puisqu'il ne fait pas partie de vos favoris d'emblée Il faut descendre un petit peu Et vous le trouverez dans les profils violets Voilà le paddle La dernière fonctionnalité de cette mise à jour Elle se trouve dans les paramètres Ré général Et c'est le rétro-éclairage Avec la possibilité de l'activer par mouvement du poignet Donc on peut soit l'activer tout le temps Soit uniquement pendant les exercices Ça c'est utile par exemple quand on court tôt le matin Ou tard le soir, l'hiver Et l'écran de transfert effectif Ce n'est pas très lisible Maintenant dans l'implémentation Je ne trouve pas ça génial Sûrement pour éviter l'activation intempestive du rétro-éclairage Parce que je vous rappelle que ça consomme de la batterie Eh bien Sunto a réglé un mouvement Il faut faire un mouvement très brusque Et donc si on fait juste ça Vous voyez le rétro-éclairage Là je fais un peu d'ombre et il ne s'allume pas Et il faut vraiment Voilà, là il s'est allumé Mais quand je regarde l'heure À jamais je tourne ma main comme ça Bon, donc là je trouve ça pas top Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !